1er novembre, date commémorant la fête de tous les saints. Au cours de cette célébration, l'église catholique honore tous ses saints, connus et inconnus. Pour savoir l'importance de la célébration de la Toussaint pour le chrétien catholique, père Abou Ruffin, curé de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani, nous reçoit à son bureau. Il faut savoir que dans l'église catholique, nous avons des degrés de célébration. Donc la fête de Toussaint fait partie des degrés les plus hauts dans la célébration, parce que c'est une solennité. Nous avons les solennités, nous avons les fêtes, nous avons les mémoires obligatoires, les mémoires facultatives et nous avons les féries. Donc la Toussaint, c'est une solennité. Et c'est une solennité où l'église célèbre tous les saints. Alors le 1er novembre, c'est la célébration de la solennité de la Toussaint, à ne pas confondre avec le 2 novembre. Et le 2 novembre est le jour où nous prions pour tous nos membres défunts. Ce que l'église appelle la célébration pour la commémoration des fidèles défunts. Tous les fidèles qui sont décédés, nous nous rappelons ces personnes-là et nous prions pour elles. Nous demandons à Dieu de leur pardonner leurs fautes et de les accueillir auprès de lui. Et donc c'est justement le 2 novembre que nous allons en principe au cimetière déposer des jambes de fleurs pour leur dire, entre guillemets, que nous ne les portons encore dans notre cœur. À ne pas confondre avec le 1er novembre. C'est vrai que les saints, il faut mourir avant d'être canonisé, avant d'être déclaré saint. Mais l'amalgame est fait parce que le 1er novembre, c'est un jour férié, alors que le 2 novembre ne l'est pas. Donc la pratique habituelle, c'est que le jour férié, l'on aille déposer les jambes de fleurs sur les tombes des parents que nous avons connus et aimés et qui sont partis. C'est ce qui fait, à mon avis, cette confusion. Sinon, la fête de la toussée n'est pas la fête des morts, c'est la fête des saints, comme le nom le dit. Toutes ces personnes qui nous ont marqués dans notre vie et qui aujourd'hui sont auprès de Dieu. Ces personnes-là, nous, nous les prions, nous leur demandons leur intercession. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vécu avec nous. Elles connaissent nos réalités. Mais dans la difficulté de la vie présente, j'ai envie de dire, elles ont su, entre guillemets, tirer leur épelle du jeu. Et qui aujourd'hui sont des modèles pour nous. Donc nous, on leur demande d'intercéder pour nous, de nous aider, de nous accompagner. Mais qui sont véritablement ces saints que l'Église catholique célèbre ? Donc il y a tout un processus, toute une procédure dans l'Église catholique pour déclarer une personne sainte. Bon, mais on n'est pas à ce niveau-là. Ça, c'est avec Rome. Donc, avant la canonisation, il y a l'étape ultime qui dit que cette personne, au fait, modèle de vie chrétienne qu'il faut imiter. Il y a ce qu'on appelle l'étape de la béatification. La personne est bienheureuse, elle est déclarée bienheureuse. Donc, bienheureuse, on peut déjà la proposer pour une piété et demander aussi des intentions, demander des signes avant de déclarer la personne sainte. Maintenant, pour revenir à notre question, de manière plus pointueuse, j'ai envie de dire, les saints, c'est les personnes, les hommes et les femmes, qui, pendant leur vie, ont essayé de vivre conformément à l'Évangile. Donc, ont vécu selon les vêtus évangéliques, qui ont vécu selon l'ouverture et la commune à Dieu. C'est ces personnes-là que l'Église, au terme de leur vie, déclare sainte. Donc, c'est des gens, des hommes et des femmes, que nous avons connus, avec qui nous avons marché. Mais, donc, nous sommes pratiquement sûrs qu'elles nous ont impactés par l'exemplarité de la vie, par le témoignage chrétien. Bon, ces personnes-là, nous, on estime qu'elles ont vécu en bonne intelligence avec l'Évangile, en commune avec l'Évangile, et que nous-mêmes, nous avons été édifiés par le témoignage de vie. Nous sommes toujours à la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani, du diocèse de Grand Bassam. Le groupe de prière, la Fraternité Sainte Odilon, qui a pour vocation l'intercession pour le soulagement et la délivrance des fidèles défendants et des âmes du purgatoire, est présent. Jésus crucifié, grand pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, grand pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, grand pitié des âmes du purgatoire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie-Stella, première responsable de cette fraternité, nous parle de l'impact de leurs prières sur les défunts. Dans ce mois de novembre, nous savons que dans l'Église catholique, novembre c'est un mois dédié à nos parents défunts. Parce que le premier, nous faisons la tour sainte, et le deuxième, nous faisons la commémoration des défunts. Alors, tout au long du mois de novembre, nous faisons la trentaine grégorienne. C'est-à-dire, le trentaine grégorienne, c'est-à-dire que nous prions du 1er au 30 novembre. Et lors de ces différents jours, nous avons également des prières auxquelles nous faisons. Nous dressons les sanctuels, nous exposons les différentes photos, nous allemandons des votifs également. Et nous prions chaque jour pour ces parents-là qui nous ont dévancés. Maintenant, avant la fin du mois de novembre, toutes les fraternités s'introduisent d'Idiocèse. Nous nous retrouvons à Poumassi également pour une bénédiction sur les tombes, pour un enseignement, la messe également si possible. Et puis, allumer également les votifs ou des bougies sur les différentes tombes qui sont là-bas. Pas forcément qu'ils soient nos parents de fin. Et ça, c'est notre devoir, notre engagement. Notons que ce n'est qu'en 610 après Jésus-Christ que la fête de la Toussaint a officiellement été instituée à Rome par le pape Boniface VI. Nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles de fin de leur souffrance. Nous vous en prions, écoutez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada